maintenant je te connais même à la rue je te connais parce qu'ils tu es unique au rwanda ok bonsoir tout le monde félicitations pour la coupe merci dieu alhamdulillah est ce qu'ils méritent la coupe ils ont fait un grand travail dans le terrain dehors du terrain et c'est une équipe qui est habituée de jouer les compétitions africains s'il sera pas l'année prochaine dans les éliminatoires de la coupe de l'afrique c'est un peu difficile voilà elles méritent leur coupe et ils méritent leur qualification pour jouer la confédération cup je félicite le coach kassa je félicite tous les joueurs clés et je suis fier de mes joueurs joueurs de haper des dirigeants de haper de la grande famille de haper du parcours qu'on a fait on a été champion de rwanda on a joué une finale exemplaire de la coupe de la paix je pense que c'est un bilan exceptionnel cette année un bilan très très positif voilà on est au podium on est aux deux podiums on peut être que fier de nous on a perdu un final ça peut arriver on peut pas gagner tous les trophées on a bien joué les joueurs ils ont été là on a bien dérangé à skigali voilà mais c'est bon c'est ça le bilan général de cette rencontre on a mal on a mal commencé le match surtout il y avait vraiment supériorité numérique de l'adversaire au milieu de terrain et nos attaquants ils n'ont pas bien appliqué le travail surtout au niveau de qu'on est en possession du balle ma part amener cette égalité aux supériorités numériques contre les lignes et aussi il n'y avait pas des espaces créés sur la largeur de terrain on a payé le prix au premier mi-temps alors on a compris qu'on doit ramener cette égalité numérique au milieu de terrain pour contrôler le match pour trouver l'équilibre dans la phase défensif et offensif et là vraiment on a dominé la deuxième mi-temps on a passé un attaquant et deux attaquants sur le côté avec trois au milieu de terrain qui vraiment dérangeait le milieu de terrain d'aïskigali ils ont fait reculer à skigali vers le bas on n'a pas été efficace devant le but mais mais voilà c'est la fin de saison beaucoup de matchs les joueurs ils ont un relâchement après qu'ils ont gagné le championnat n'oubliez pas que c'est des jeunes voilà ils ont gagné le championnat il y a le relâchement mental il n'y avait pas l'envie à 200% et aussi cette année vraiment je dois le dire c'est la vérité mais tout le monde a été contre la paire si on voit l'arbitrage si on voit la propagande de la presse je vais commencer par là la propagande de la presse qui véhicule que l'arbitrage il est toujours avec un père mon ami depuis la première journée je souffre tu veux que je te compte les matchs moukoura deux fois moussandze à moussandze 2-0 on a gagné à l'équipe guichonbi l'arbitrage il était très très mauvais qui voulait deux matchs l'arbitrage très mauvais rayon sport à quatre matchs contre rayon sport mais les arbitres c'est vraiment rayon sport quand je vois un arbitre de touche il voit là bas il va avec son drapeau oui pénalty 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 ok pas de problème on a passé ça ok pour aujourd'hui moi je vais te citer les actions pénalty de gilbert mouguiche à première mi-temps pénalty de la guet deuxième mi-temps carton rouge de joueur qui a arrêté le ballon avec sa main ici tu donnes à j'appel carton rouge tu donnes pas arona carton rouge attend attend à la fin de à la fin de match je pense que est ce qu'ils gagnent c'est leur droit de tuer le match c'est leur droit moi je comprends c'est une tactique je connais au rwanda dit que tu marques première mi-temps deuxième mi-temps c'est l'hôtel c'est dormir nourrir c'est ça c'est un problème ça on le sait c'est comme ça oui c'est la vérité non non la peur il le fait pas l'affaire il joue le ballon nous on forme nous on forme des joueurs ok nous on joue ok mais ça c'est partout tout le monde mais oui il dort mais donne moi mon donne moi mon temps réel moi j'ai compté sur la montre j'ai deux chrono chrono actif chrono temps mort c'était 7 minutes de temps mort tu me donnes trois minutes cette année je vais être honnête ils sont pas contre adil adil il est là adil s'il travaille pas à paire il va travailler autre part pas de problème non on laisse moi terminer tu m'as donné ce monde adil s'il travaille pas à paire il travaille autre part c'est pas un problème je suis un entraîneur international universel je peux travailler par où là où je veux je suis demandé partout ça vous devez savoir j'ai fait cinq continents ce que j'ai fait à paire 92 match toutes compétitions confondues j'ai perdu quatre matchs dans 92 j'ai perdu quatre ça c'est les statistiques les statistiques qui se sont sur mon dos c'est pas il ya personne qui va les retirer mais cette année cette année sg de la fédération contre la paire programmation j'ai jamais vécu ça dans ma vie les arbitres contre la paire 8 9 10 11 matchs clés ils veulent nous sortir la presse il tue à paire il tue le coach adil et ça c'est un message que je vais dire à la presse au lieu au lieu de s'occuper de coach adil s'occuper vous de l'infrastructure s'occuper vous de la direction technique s'occuper vous de la commission d'arbitrage comme on va la contrôler parce qu'il ya beaucoup de trucs qui se passe à l'arbitrage s'occuper vous comment on va s'installer au niveau de la continent s'occuper vous pourquoi nos équipes ils passent pas au deuxième tour s'occuper vous des équipes nationales des jeunes pourquoi ils sont pas en coupe d'afrique s'occuper vous de niveau de compétition et comme on va développer la compétition rwanda s'occuper vous comment on joue avec un ballon chaque match on n'a même pas un ballon universel pour la fédération au lieu d'attaquer adil 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 quand j'écoute une presse qui parle de ça et de développement du football rwandais là je vais dire amine là je vais chaque journaliste je vais l'embrasser la tête mais quand j'écoute adil 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 mais c'est pas dit le problème de la paire c'est pas dit le problème de rwanda rwanda il a beaucoup de problèmes dans le football plus que ça on fera structure synthétique qu'on joue dans un gazon naturel extérieur on sait même pas contrôler un ballon même l'équipe nationale c'est le même problème quand on joue contre des équipes africaines de haut niveau une au vol on n'est même pas protégé qu'on joue un match de championnat ici dix ballons de différents de différents de différentes sortes au lieu de s'occuper de appare et manipuler les gens il faut parler de développement un peu voilà ça c'est pas ton problème ça c'est mon problème oui je te respecte pour cette question ça valorise bien mon travail le travail de mon staff et le travail de mon équipe on arrive on crée ce qui cherche chaque équipe au monde il est il 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 compte combien de fois il arrive aux 18 m nous on arrive tu veux que je te donne les statistiques de chaque match on arrive vingt-deux vingt-trois fois aux zones de vérité adverse situation nette mais on marque oui mais on marque on marque pas le plus important qu'on arrive on a des attaques contre les jeunes on va continuer à travailler ça fait trois ans qu'on a le même problème mais le plus important c'est quoi c'est comme gagner les championnats avec ça on doit le féliciter parce qu'il mon adjoint nous on est des professionnels alors la coupe de la paix elle était prévue pour le fin mois de mai c'est juste on est d'accord on on est des gens qui programment notre avenir mon adjoint il a il a payé beaucoup d'argent il a fait sa fête de mariage hier il a réservé tout il a tout fait je peux pas l'empêcher à tout changer parce qu'il le secrétaire général de ferro afa il change les dates comme lui il veut ça va moi je vais pas m'adapter à lui moi je m'adapte aux circonstances les dirigeants ils ont ils connaissent ça nous on s'adapte l'adjoint il est parti il a fait sa fête de mariage on le félicite on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir moi c'est dieu qui sait ce que dieu il me donne je dis merci dieu vous voulez que je continue en rwanda où vous voulez que je pars non non mais vous souhaitez quoi mais non non moi je vais te dire une chose le souhait de la presse et de la population c'est quoi Adil il part ou il reste voilà c'est bon il part comme ça tu fais ce que tu veux je suis là mon frère je suis là je suis là tu dois encore souffrir un an ou deux ans avec Adil comment ça dépend du projet il y a des objectifs il y a du projet regarde moi je t'ai dit la dernière fois il y a trois hommes qui vont décider moi je suis reconnaissant de ce que j'ai fait avec les trois grands monsieur je vais pas encore citer les noms c'est eux qui vont décider si je pars ou je reste s'ils veulent que je reste je reste s'ils veulent que je pars je pars parce que ces gens-là ils m'ont donné beaucoup de choses ils m'ont construit un an ils m'ont donné une chance de coacher une grande équipe ils m'ont donné la chance et beaucoup de choses pour être connu en Afrique pour jouer le premier tour trois fois d'affiliés c'est la quatrième moi ils m'ont ils m'ont ils m'ont laissé ici et j'ai un problème de licence c'est eux qui décident je suis reconnaissant de ce que les grands messieurs de Rwanda ils ont fait avec moi c'est à dire